TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Fais-le sans sangle au coupli des... Donc, nous allons voir que le futur également a d'autres valeurs. L'autre valeur du futur simple, c'est que le futur simple peut servir à exprimer en ordre. Lorsqu'on exprimait en ordre, on peut faire appel au futur simple. Exemple, comme je dis... Vous prendrez... Vous prendrez ces médicaments Chaque jour Regardez ici L'action exprimée ici, l'action de peau Ça s'incrit dans le cadre de l'ordre Vous prendrez, le médecin vous dit Vous prendrez ces médicaments chaque jour à un jeune C'est en ordre, c'est quelque chose à faire C'est une obligation Donc, là, on a fait appel au futur simple Pour exprimer ici en ordre Donc, je peux vous dire que le futur simple a une valeur Qui permet d'exprimer en ordre Et ça, c'est une valeur particulière du futur simple Mais il y a également une autre valeur C'est qu'en réalité, le futur simple également Un moment sert à atténuer une action présente Ça signifie quoi ? Ça signifie que je veux m'exprimer Par rapport à une action qui est présente Là, je veux l'atténuer Je veux l'atténuer Je veux adoucir la chose Ce que je suis en train de dire Je veux l'atténuer pour qu'elle ne soit pas brutale Pour que l'action ne soit pas brutale Par rapport à ce que je dis Là, je peux utiliser le futur simple Je donne un exemple quand je dis Je voudrais Que tu me laisses Continuer Mon exposé Là, regardez Au lieu de dire Je veux que tu me laisses Je veux que tu me laisses D'accord ? Je veux que tu me laisses Continuer mon exposé Je dis Je voudrais Là, je veux atténuer l'action de vouloir Je ne veux pas blesser Je ne veux pas faire du mal J'ai envie d'atténuer J'ai envie d'adoucir ce que je veux dire Pour que cela ne te fasse pas mal Là, j'utilise le futur Je veux vous Je voudrais Excusez-moi Je voudrais Que tu me laisses Continuer mon exposé Ici L'action de vouloir ici C'est une action Qui est Adoucie Pour que cela ne soit pas brutale Je n'ai pas dit Je veux Je dis Je voudrais J'ai envie d'adoucir J'ai envie d'atténuer ce que je veux te dire Donc ici, l'interlocuteur L'envie qu'il a L'intention qu'il a C'est de ne pas faire mal D'accord ? Et Je voudrais Ou bien je souhaiterais Que tu me donnes la permission D'aller en ville ce soir Je souhaiterais Que tu me donnes la permission D'aller en ville ce soir Là également J'atténue ce que je suis en train de demander Ce que je suis en train de dire Mais également On verra que Le futur simple également Peut permettre Peut avoir également Une autre valeur Donc il sert également L'autre valeur du futur C'est que le futur Sert également A exprimer Une idée générale C'est-à-dire Une vérité générale Là je donne un exemple On ne sera Jamais Assez prudent On ne sera jamais Assez prudent La regarder C'est une vérité générale C'est quelque chose Qui est une vérité générale Qui est partagée Par tout le monde La prudence On doit être Toujours plus prudent Parce qu'en réalité Prudence n'est jamais Mère de regret Elle n'est jamais Mère de regret Tant qu'on est prudent Tant qu'on fait attention A ce que l'on fait On ne regrettera jamais Et ça c'est une vérité Qui est générale Et cette idée-là Étant une idée générale Je fais appel véritablement Au futur simple Pour l'exprimer On ne sera jamais Assez prudent D'accord ? Donc voilà En réalité Chers élèves Ce qu'il fallait retenir Des valeurs Du futur simple Maintenant Nous allons voir Un autre temps Du temps simple Un autre temps Des temps simples Et c'est le dernier temps Des temps simples Ce qu'on va appeler Le passé Le passé simple Donc on va voir Le dernier temps simple Sa valeur C'est le passé simple Nous allons voir Le dernier temps simple C'est-à-dire Le passé simple On a vu Le présent L'indicatif Qui est le premier temps L'imparter l'indicatif Qui est le deuxième temps Le troisième temps Le futur simple Et le quatrième temps Le passé simple Le passé simple Chers élèves Ce qu'il faut savoir C'est que le passé simple C'est qu'il fait sa spécificité Sa particularité Pour le comprendre Il faut le comparer Par rapport à l'imparter l'indicatif Je vous ai dit tout à l'heure Que l'imparter l'indicatif Sert à exprimer Une action qui est passée Mais l'action de l'imparter l'indicatif Dure dans le temps C'est-à-dire L'action de l'imparter l'indicatif A un aspect duratif D'accord Je me promenais Et j'étais avec mes amis Là vous voyez que Les actions là Elles sont passées Mais elles ont duré dans le temps Alors que l'action du passé simple L'action elle est passée Premier élément Comprenez que l'action Elle est passée Ok Mais l'action Elle est achevée Mais Étant passé à achever Le passé simple Ces actions Toutes ces actions Sont des actions soudaines Les actions du passé simple Sont des actions Qui sont soudaines C'est des actions Qui sont prontes C'est des actions Qui sont rapides C'est des actions Qui sont brusques Donc vous voyez que Le passé simple Et c'est comme une action Qui est soudaine Une action qui est rapide Brusque Mais elle est déjà achevée C'est à dire L'action elle est déjà terminée Terminée Et c'est ça Tout à l'heure C'est pourquoi je disais C'est ça qui fait sa caractéristique C'est ça qui fait sa différence Entre l'action du passé simple Et l'action de l'imparfait L'indicatif L'action de l'imparfait L'indicatif Elle est passée Mais elle dure dans le temps Alors que l'action du passé simple Elle est passée Mais elle est soudaine Elle est propre Elle est rapide Elle est brusque Mais elle est achevée C'est à dire Elle est terminée Terminée Exemple Quand je dis Le serpent entra dans la classe Le serpent entra dans la classe Point Je mets une virgule Le professeur Se cacha Derrière son bureau Derrière son bureau Et les élèves Passèrent Par la fenêtre Les actions Non seulement Elles sont passées Mais chacune De ces actions là Elle sait Chacune de ces actions là Elle est rapide Entra Le serpent entra L'action d'entrer ici Elle est rapide Elle est soudaine L'action également De se cacher Que le professeur va faire C'est une action Qui est rapide Qui est prompte Mais également L'action que les élèves vont faire C'est à dire De passer par la fenêtre Cette action là Également Est une action Qui est soudaine Qui est prompte Qui est rapide Donc vous voyez que Ce qui fait la caractéristique De ce temps là C'est que toutes les actions Qui sont conjuguées Tous les verbes Qui sont conjuguées Au passe-sept Leur action C'est une action Qui est prompte Qui est soudaine Mais Elle est soudaine Elle est prompte Elle est rapide Mais elle est déjà terminée C'est à dire Elle est déjà achevée L'action ici D'entrer Le serpent a fini Par entrer dans la classe L'action d'entrer Est déjà faite L'action également De se cacher Est déjà faite L'action de passer Par la fenêtre Est déjà faite Donc vous voyez que Le passe-sample Si nous le résumons C'est un temps Qui sert à exprimer Une action Qui est passée Et déjà achetée Donc le passe-sample Le passe-sample Serre À exprimer Une action Passée Est déjà Est déjà Achevée Mais il faudra y ajouter Également Que l'action Exprimée Se fait De manière Soudaine Pronte C'est à dire Rapide Ça aussi C'est des choses C'est des éléments Qu'il faudra noter Non seulement L'action Elle est passée Elle est déjà Terminée C'est à dire Elle est déjà Achérée Mais l'action Elle est soudaine Elle est pronte Elle est rapide Donc le passe-sample Chers élèves Retenez Que le passe-sample Est un temps Du monde Indicatif Qui sert À exprimer Une action Passée Et déjà Achévée C'est à dire Déjà Terminée Et l'action Exprimée Se fait De manière Soudaine Pronte Et Rapide Et Mais ce qu'il faut savoir C'est que Le passe-sample Ça va l'air C'est qu'il sert À faire Un récit Dans le cas du récit On fait appel Au passé Simple D'accord On fait appel Au passé simple Pour faire Le récit Exemple Le lion Régit Virgule Les enfants Entrèrent Dans les maisons Et papa Pris Son fusil Et Se dirigea Vers La forêt Et Tu as le lion Si vous voulez Et tu as le lion Donc vous voyez Régit Entrèrent Pris Pris Dirigea C'est des Actions C'est des Verbes Qui sont Conjuguées Au passé Simple Je suis en train De faire un récit Le récit Ici J'utilise le passe-sample Pour exprimer Véritablement Les actions Donc vous voyez Que c'est un temps Qu'on utilise Véritablement Pour faire Un récit Mais Encore une fois De plus Comprenez Chez Elle Que le passé Simple Son action Elle est passée Elle est rapide Elle est soudaine Elle est déjà Achevée Donc voilà Ce qu'il fallait Retenir Des valeurs Des temps Simple Du mode Indicatif Si je le récapitule J'allais dire Tout simplement Que le présent De l'indicatif Est un temps Qui sert A exprimer Une action Qui se déroule Au moment Où l'on parle Et L'imparfait L'indicatif Serre à exprimer Une action Qui est déjà Passée Mais qui a Un aspect Duratif Alors que Le futur Simple Serre à exprimer Une action Qui s'inscrit Dans l'avenir Qui n'est pas Encore réalisée Mais qui compte Se réaliser Alors que Le passé Au centre Explique une action Qui est déjà Passée Mais ce qui fait Sa caractéristique Ce qui fait Sa spécificité C'est qu'elle est passée Mais elle est Prente Elle est soudaine Et elle est déjà Terminée C'est à dire Déjà achevée Et voilà C'est la raison Pour laquelle Nous également Nous allons Nous arrêter là Et faire Des exercices D'applications Qui permettront Aux élèves Véritablement De pouvoir Comprendre Les valeurs Des temps Simple Du mode Indicatif Sénégal